Wesh les gars, aujourd'hui c'est une journée ultra chargée J'ai beaucoup de taf, j'ai carrément posé ma journée pour faire ce que j'avais à faire Et du coup, on va le faire ensemble Ça fait kiffer, ça fait plaisir Le programme de la journée c'est quoi ? C'est que je vous parle vite fait de ma friperie, je vous montre tout ce qui est stocké Bref, ça on s'en fout un peu, on s'en bat un peu les couilles Mais comme ça je vous montre d'où ces petits départs, d'où ça part, quel point de départ Jusqu'à où je vais aller mon pote Comme ça imagine plus tard, c'est un percé de ouf Et bah vous re-re-re-regarderez cette vidéo Et vous direz, ah ouais c'est vrai qu'il a commencé là, machin Bref, nous sommes vendredi, il est tôt Samedi, dimanche, j'ai le vide-dressing à Paris J'ai pris 2 mètres, donc ça veut dire 2 portants Faut que je prépare ça aujourd'hui Que je dois sélectionner les vêtements que je vais emmener là-bas Mettre les étiquettes avec le prix Les laver s'il y a des trucs où il y a des tâches dégueulasses Enfin tu vois, il y a beaucoup de trucs à faire Là j'ai déjà pré-sélectionné quelques pièces que je vais amener demain Ça on va dire que c'est des valeurs sûres Ensuite il va falloir que j'aille chercher dans mes boîtes tout ce que je vais ramener Et ensuite, dans cette vidéo il y aura aussi également Samedi, dimanche, réuni Donc ça va être une vidéo de 3 jours Ma friprie, n'hésite pas à aller la suivre sur Vinted, sur Instagram Donc sur Instagram De toute façon tout est dans la bio frère Vas-y je vais pas m'en dire des abonnés Tu veux pas me suivre, tu me suis pas frère Est-ce que vous voulez d'abord que je vous montre quelques vêtements que j'ai sélectionnés pour demain Et en plus comme ça, ça va vous donner envie d'en voir plus Parce que là je vous le dis, je vous le garantis mes frères Je vous le garantis, je te le dis C'est de la frappe D'accord on va faire comme ça, j'ai tout mis sur cintre Bah mon pote je suis organisé moi, putain Ça, demain, ça part Ça, polo Ralph Lauren, manche longue, ça part aussi Mon pote, t'as déjà envie d'aller regarder sur Vinted ce que j'ai ? Bah c'est normal frère, polo Ralph Lauren Le dos, c'est le 3 dans le dos que je kiffe Doudoune, magnifique Nike Ah la frappe atomique Veste, Sergio Zacchini, hop Et c'est ça que je peux faire aujourd'hui, regarde J'en ai déjà mis une pour essayer de voir comment ça marche C'est les étiquettes sur les vêtements tu vois, hop Pour ça ça fait pro tu vois, ça pend frère, ça pend Et du coup je vais devoir faire ça sur 100 vêtements plus après écrire le prix derrière Club América Club América Lui tu vois pas bien, mais regarde les... Tu vois ou pas ? Bref, on sent pas les couilles non ? Encore un gros, lui il est beau gosse aussi sa mère T-shirt Kappa En plus c'est que du oversize, que du vintage Genre c'est vraiment les tailles parfaites Il est chanmé lui, c'est un gilet en fait à manche courte Mon pote, quand je te dis que j'ai que tes pépites Ajax 96, il est magnifique Paris mon pote, 2002 Ça, polo Adidas, manche longue Encore un Adidas, manche longue Maillot à l'ancienne et Réa Ça mon pote c'est une frappe Aujourd'hui du coup comme je disais, je vais devoir mettre ça sur Frippin Street Et derrière Instagram et Vinted Ça tu vois c'est du travail à faire que je n'ai pas eu à faire Tu sais pourquoi ? Hier je t'ai au taf, ma meuf m'envoie une photo Elle me dit regarde ce que je t'ai fait Donc voilà du coup c'est ma meuf qui me les a fait Hier je t'ai au taf, elle m'envoie une photo de ça Je fais merci, t'as dead ça, t'as dead ça oui chacun T'es ouf ou quoi ? Je vais vite faire un brief sur ma fripe Vas-y ça marche Donc pour ceux qui savent, les vêtements je les ramène de mon travail Je les achète à mes supérieurs, à mes patrons En débarras Je fais quoi ? Des débarras Les débarras c'est quoi ? Quand quelqu'un décède, on appelle l'entreprise du mec pour qui je travaille On vient tout débarrasser Les meubles, les vêtements, les trucs, les chiottes Tout, tout, tout Et après les vêtements je lui donne un biais Il me donne les sacs de vêtements Avant c'était comme ça Maintenant je me débrouille pour chiner à droite à gauche Pour ramener des trucs qui me plaisent vraiment à moi Pour revendre derrière T'as capté ? Parce que ce qui est bien en fait Là c'est que pour samedi, dimanche Je suis pressé de voir si les trucs que moi j'ai sélectionné Ça plaît aussi à d'autres personnes Je fais les débarras comme je disais A côté de ça, le samedi, dimanche de base Je fais les puces de vent Et le soir en semaine du coup quand je rentre Bah je dois prendre en photo les vêtements Je dois les poster en ligne Je dois regarder les tailles Je dois faire des photos assez street et propre Pour mon Instagram Donc c'est pas mal de taf mais on s'en bat les couilles frère Je me reposerai quand je serai riche C'est à dire que je me reposerai peut-être jamais Et puis entre temps voilà Faut que je trouve aussi le temps pour faire des vidéos YouTube Donc c'est assez compliqué Vas-y Je vais vous montrer un peu la friperie Là ça se passe comment Parce que là je parle beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça je prends Il crabe au gosse Il me fait penser au délire de Notorious Big et tout Elle ancienne Là aussi je prends Là c'est les chemises Tu sais quoi les chemises ça va me saouler Parce que j'ai trop de chemises en fait Vas-y costume je vous les montre pas Donc on attaque les t-shirts Ça mon pote tu te doutes bien que je prends T-shirt Tom bro comme ça Tu te doutes bien que je prends T-shirt Tom bro comme ça mon pote Tu te doutes bien que je prends Tu comprends Ça je prends Est-ce que depuis tout à l'heure on voit mon chat Ah non même pas On voit même pas mon chat dans le… Dans… Là on le voit Kiki t'es dans la vidéo ma gueule Ah tu veux ? Elle veut pas, tu veux pas la vie de star, ça, je prends puis je prends 50 cents, avec 50 cents dans le dos C'est ce que j'aime bien dans ce t-shirt, bon bref, il est écrit New York, c'est les manches, l'intérieur, s'il est non ? Non ? T'en bats les couilles toi T'en fous de toute façon tu parles pas depuis le début, on prend, vas-y on prend A savoir que le prix de... Je sais pas si je vous l'ai dit, vous l'ai dit ou pas, hein ? Je me l'ai dit ou pas ? Toi tu réponds pas, en gros le prix de la classe il est à 200 balles, parce que j'ai pris 2 mètres, donc c'est à 200 balles le mètre L'objectif, c'est déjà faire 200 balles, c'est la place, on va faire les polo, polo, partinson, c'est de la frappe atomique On prend, polo tomming finger, pas quoi ça, ouais je sais, polo starter, je le prends, oh c'est un polo, ça c'est pas un polo quoi, un sweat, est-ce que je le prends ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... Je vais prendre une chaise, sortir le pistolet à étiqueter, et c'est parti pour je pense 3 heures en vrai. Ah non, faut que je fasse les portants, je suis un baiser, je vais chercher les portants, j'arrive. Donc voilà le premier portant ça amer, je vais faire un portant des pièces sûres et un portant des pièces pas sûres. Ça va ouvrir la caméra, on se retrouve après. Bon, du coup j'ai fini de mettre tout sur cintre, t'as capté. Bon ça fait comme ça, on s'encore descend, ça fait comme ça, là t'as capté j'ai essayé de mettre sweat, il y a tous les sweat, les vestes, les trucs, les machins, avec les pulls épais, et des costumes, il y en a 3. Bon là, chemise, chemise, polo, manche longue, polo, pull, c'est les pulls fins mais vraiment fins, polo, 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 t-shirt, maillot, manche courte et pantalon. L'optique c'est que ça et ça, bah le samedi ça se vende au maximum pour que le dimanche je revienne et je vienne que avec les doudounes, les trenchs, les vestes d'extérieur. Bon maintenant je vais passer à l'étiquetage là, je vais mettre l'étiquette sur tout cette merde, mais avant de faire ça je vais quand même ranger parce que j'aime pas travailler dans le bordel. Bon, le pistolet, les étiquettes, je prends un article, c'est la première fois que je fais ça donc juge pas frère. Merci. Pile, je mets, elle allait full sa mère, elle, j'aurais pas assez de place dans celle-là pour tout mettre, donc je vais devoir aller en prendre une autre dans le box. Prends-toi là, s'il reste que ça là, c'est parce que j'ai plus d'étiquette. Donc j'ai dit qu'il reste 10, on va dire à l'affaire, donc soit je fais à l'arrache, je mets sur des bouts de scotch comme ça là direct, je colle sur le cintre ou l'étiquette intérieure du vêtement, ou soit je réimprime des étiquettes. Donc le plus gros effet, franchement, hé, en vrai de vrai le pistolet c'est un coup de main, j'ai galéré les trois premières, après ça, là je suis content, j'ai fait le plus gros. Entre temps en plus, je suis yon parce que j'ai eu des commandes Vinted, des articles que j'avais déjà étiquetés, j'ai eu deux commandes en une heure, les deux, bon je te montre pas les blases, mais c'est deux trucs que j'étais en train de préparer pour demain. Donc là, tu sais quoi, je suis sûr que là, tu vois, regarde, je vais avoir des commandes aujourd'hui, des commandes Vinted, et l'article qu'on va me prendre, ça va être ça, tout en dessous, c'est sûr, c'est sûr. Petit bilan de la matinée qui est pas du tout fini, tu sais qu'il est que 10h même pas, j'ai fait en gros, bah, un portant, un portant et demi, parce que j'ai commencé le deuxième portant, et sur le deuxième portant il reste 10 trucs à apprendre. Si j'ai fini ça, bah ouais je crois qu'on va se pète demain en fait, on se pète demain direct. En espérant que ce genre de vidéo vous plaît en fait, vous pouvez kiffer, parce que c'est un peu nouveau, une longue vidéo comme ça, où ça parle vêtements, frip de mes couilles et tout là, donc j'espère que vous avez kiffé le concept, je vous dis à demain, ciao. Pour le moment c'est bide, il n'y a que les exposants, les clients vont arriver, chiffre d'affaires ça va exploser frère, à tout à l'heure. Non bah j'ai rien rendu pour le moment, je vais pas rentabiliser la place, c'est frère. C'est la fin de la première journée, les 19h, ça devait finir à 18h, on est resté un peu plus, j'ai fait une journée de merde, 155 balles, je m'attendais à plus, je m'attendais à finir la première journée avec plus de 500, 600 balles, 75 en cartes et le reste en espèce. Les gens s'étaient des pinces frère, ils regardaient mes trucs, oh c'est cher, bah oui c'est cher, il y avait des trucs à 10 balles, donc je suis fatiguant, puisque je suis resté toute la journée debout, à m'ennuyer, boire du café, manger un sandwich au semon dégueulasse, donc j'étais vachement enthousiaste avant de venir, je me suis dit ouais c'est sûr je vais faire un bon bail, un bon billet, puis peut-être demain je me ferai 40 balles, 50 balles, demain si je fais déjà 50 balles, j'ai remboursé la place, c'est de la merde, mais c'est l'objectif promis on va dire, parce que si je rembourse même pas la place, vous avez le droit, je vous autorise à me chier à la gueule. Vas-y, à tout à l'heure ou à demain. Re, bon, là je suis dans le box, t'as capté, donc là je dois faire l'inventaire de tout ce que j'ai vendu, tout ce que j'ai en ligne, etc., supprimer des articles de Winter, enfin bref. Hier, t'as capté que j'ai pas filmé parce que ça m'a, j'étais pas déprimé, mais en mode je m'attendais à beaucoup mieux, au total je crois que j'ai frôlé les 400 balles en deux jours, pas de la merde, mais je m'attendais à beaucoup mieux, vas-y tu sais quoi, attends je vais me poser dans le box. Donc l'organisation, ça allait franchement bien, seul problème c'est, genre tu vois ils étaient gentils, nous ramener des cafés gratuits, vers la fin du champagne et tout, seul truc que j'ai pas kiffé c'est, on paye tous le même prix pour un emplacement, tu choisis pas ton emplacement, tu choisis pas comment tu mets les portants, donc c'est dire qu'il y en a qui sont plus avantagés que d'autres, il y en a ils sont cachés derrière des escaliers, il y en a ils sont dans l'entrée, donc personne les calcule, nous, on était dans une allée, donc les gens dans une allée, généralement ils osent pas s'arrêter parce que tu bloques le passage, du coup bah les gens ils regardent vite fait, ils feuillent, machin, et ils tracent. Je me dis, en vrai, ça va, ça aurait pu être pire comme ça aurait pu être mieux, y'a toujours pire, y'a toujours mieux, je pense que je suis pas dans les pires vendeurs de là-bas, parce que j'entendais des gens qui se plaignaient, ah ouais y'a personne, machin, on voit rien, faut que je retrie tout, que je regarde ce que j'ai vendu, que je remette tout dans les bonnes caisses, parce que du coup tout est mélangé en fait. Donc là par exemple tu vois c'est tout mélangé, donc faut que je retrie tout caisse par caisse, je referai sûrement des événements comme ça, je sais pas si je filmerai tout. De toute façon là, tu le vois hein, mon enthousiasme c'est pas pareil que le début de ma vidéo à mon avis frérot. Et en vrai non c'est parce que je suis fatigué, je me suis réveillé y'a pas longtemps du coup, les deux jours non-stop debout machin. En plus tu sais quand t'es là, tu t'attends un truc de ouf, et qu'au final le samedi ta première vente a se fait à je sais pas à 15h, hier ça a été, ça ouvre à 11h, à 11h30 j'avais déjà fait ma première vente, c'était un polo adidas, j'avais fait à 20 balles je crois. Mais franchement ça va, ça m'a permis de découvrir, ça se passait comment, l'organisation, donc c'est ouais franchement c'est plus de taf que ce que je pensais. Et ce qui est chiant en fait c'est que c'est beaucoup de préparation pour si peu de rentrée d'argent, après comme j'ai dit ça aurait pu être pire. Ah ouais par exemple les costumes, j'avais 4 costumes, je me suis en vendre qu'un seul. Le dimanche, je crois que je les avais mis à 80 balles, que c'est du Made in France, vintage, vraiment beau en bon état, en très bon état même. Les gens ils les regardaient, ils s'arrêtaient machin, samedi matin je les mets à 50, les gens ils s'arrêtent, ils regardent pas. Le dimanche matin je veux dire, bref au final j'en ai fait partir un seul, parce que vers la fin j'ai mis à 30 balles. Et c'est une meuf qui me l'achetait, je pense qu'elle achetait pas le costume entier, elle voulait juste la veste, le blague. Voilà, ça c'est tout ce que je dois récupérer pour prendre en photo. L'idée se termine comme ça, vous m'avez regardé ranger. S.O. le S depuis Gomorrah, masqué comme dents, je les vois en rouge, Ushihwa.